liés à notre réussite économique. Monsieur le Président, de nombreux axes routiers principaux en région rurale ne sont même pas couverts par le réseau cellulaire du tout. Donc c'est bien le fun qu'on investisse pour le 5G, mais pendant ce temps-là, il n'y a rien qui se passe en région. Les libéraux sont tellement dans leur bulle que le mot « cellulaire » n'apparaît même pas dans leur dernier budget. Donc si le ministre est prêt à sortir la tête du sable, je l'inviterais bien à venir faire un petit road trip avec moi. Il se rendrait compte que juste à deux heures d'ici, on est déjà dans le néant. Combien de temps encore avant que les ruraux ne soient plus considérés par ce ministre comme des citoyens de seconde zone? L'honorable secrétaire parlementaire. Monsieur le Président, les communications cellulaires et l'Internet à l'autre vitesse n'est plus un luxe aujourd'hui, mais c'est essentiel. Notre gouvernement reconnaît que l'innovation se produit partout, dans les régions autant que dans les grandes villes. C'est pour ça que nous voulons nous assurer que tous les Canadiens puissent accéder aux mêmes technologies, peu importe leur code postal. C'est une question d'égalité des chances. Notre programme « Branché pour rénover » s'attaque aux problèmes et de la fracture numérique et va permettre à nos communautés et à nos entreprises de profiter des opportunités qui offrent l'économie numérique mondiale. L'honorable député de la République,